La situation financière maîtrisée, une tripartite le 5 juin prochain, pour discuter du nouveau modèle économique, c'est les annonces du Premier ministre. Mais faut-il aujourd'hui une croissance inclusive avec les territoires pour optimiser toutes nos potentialités économiques ? On espère, on attend énormément de ce nouveau programme économique, nouveau modèle économique qui va être soumis par le Premier ministre, par le gouvernement à la prochaine tripartite. On espère effectivement, évidemment, que ce programme, que ce nouveau modèle économique puisse se baser essentiellement sur les gisements d'amélioration, sur les potentiels énormes aujourd'hui que représentent les territoires, que représentent la jeunesse, que représentent les femmes, que représentent toutes les richesses du sol, du sous-sol, toutes les ressources, aujourd'hui encore latentes et qui ne sont pas encore mises en œuvre pour pouvoir tenir le challenge du gouvernement. Mais par un nouveau modèle de croissance, qu'est-ce qu'on entend exactement ? Quelles seront les propositions éventuelles du FCE, Mme Nasserah Abdelta ? Les propositions du FCE sont connues, notre plaidoyer est connue et publique, nous l'avons assez présentée, répétée. L'essentiel aujourd'hui est de se mettre au travail, et de se mettre au travail à tous les niveaux, à tous les échelons, et de mettre en œuvre l'intelligence nécessaire, les compétences nécessaires, les mécanismes de suivi et d'évaluation nécessaires. Mais dans le contexte économique actuel, que faut-il exactement ? Écoutez, aujourd'hui, la crise économique, aujourd'hui est une, nous nous l'avons dit, est une opportunité magnifique, formidable. Il faut transformer la crise en une chance, en une opportunité pour chacun de nous, pour chaque Algérien, pour chaque niveau de responsabilité, pour pouvoir changer de paradigme, pour pouvoir rentrer dans la logique du résultat, dans la logique de la rationalisation, dans la logique de l'optimisation des moyens mis en œuvre. Alors, transformer la crise en une chance pour créer la croissance, est-ce qu'on peut considérer que la jeunesse, la force vive du pays, saura-t-elle relever le défi de la croissance de l'Algérie, pour sortir justement de cette dépendance des hydrocarbures, la quasi-dépendance des hydrocarbures ? Aujourd'hui, tous les observateurs, toutes les études, toutes les analyses, et personnellement je travaille sur ces dossiers-là, démontrent que nous pouvons gagner 4 à 5 points de croissance en améliorant l'insertion des jeunes, en améliorant l'adéquation emploi-formation et en améliorant l'insertion des femmes. Donc, voilà, des axes de travail, des leviers déterminants sur lesquels nous pouvons agir et où nous devons agir. À cela, il faut rajouter l'intégration du développement économique local, le développement des dynamiques économiques locales dans chaque territoire, la promotion de l'émulation interterritoire, la valorisation des potentialités dans les territoires, au service de la dynamique économique locale, et c'est cela, les chances et les axes de travail prioritaires. Mais en améliorant l'insertion des jeunes, aussi solliciter les compétences, certains considèrent que la plus grande richesse de l'Algérie, bien plus que le pétrole, c'est sa ressource humaine, 1,5 million d'universitaires, chaque année, qui sortent, bien sûr, diplômés. À cela, il faut rajouter tout l'investissement, formation, éducation auquel a participé l'investissement de l'État algérien depuis des années et des années. L'Algérie, moi je l'ai déjà dit, est considérée par l'OCDE comme étant un pays au-dessus de la moyenne en termes d'investissement dans le secteur éducatif et l'enseignement. Ce qu'il faut, c'est améliorer les rendus de cette formation et les rendus de l'enseignement supérieur, et particulièrement ceux de l'enseignement supérieur, parce que les analyses démontrent qu'au niveau de la formation professionnelle, nous avons des meilleurs résultats en termes d'adéquation, formation, emploi. Nous avons une meilleure insertion des diplômés de la formation professionnelle. Il peut mieux faire, doit mieux faire, mais c'est l'enseignement supérieur qui est aujourd'hui le challenge. Mais quand vous parlez d'insertion de ces jeunes par rapport à leur diplôme, leur qualification, qui doit les insérer ? Est-ce que c'est les pouvoirs publics ou c'est les entreprises qui devraient aujourd'hui prendre le relais ? Moi je dis d'abord, c'est les jeunes eux-mêmes. D'abord remettre la balle dans le camp des jeunes. Il faut qu'aujourd'hui, cette crise nous amène à changer de paradigme. Il faut que chacun de nous, chaque citoyen, chaque agent économique au niveau de notre pays puisse changer d'attitude. Ne pas attendre que les solutions viennent de l'État, mais on doit se prendre en charge. On doit avoir notre destin entre nos mains pour chacun de nous. Donc aujourd'hui, notre jeunesse est formée. Notre jeunesse a des dispositifs formidables dans lesquels elle peut s'insérer. C'est vrai que ces dispositifs, on doit revisiter leur gouvernance. On doit adapter la gouvernance des dispositifs aux potentialités locales et régionales, c'est-à-dire actualiser les nomenclatures d'activités qui sont proposées. Il faut que les formations soient encore plus ciblées et plus adaptées, plus professionnalisantes. Il faut que l'enseignement supérieur aussi s'adapte à la réalité économique, aux objectifs de relance, aux secteurs en déficit, aux métiers en déficit. Mais la balle doit revenir à la jeunesse, doit revenir à chacun de nous, même au moins jeune, et à prendre son sort en main, à prendre son destin en main. Écoutez, moi je suis convaincue que dans chaque quartier difficile, que dans chaque région, que dans chaque ruelle, nous avons deux à trois, sur trois, quatre jeunes, il y en a au moins un ou deux qui sont capables de se lancer dans l'entrepreneuriat, capables d'aller vers l'initiative entrepreneuriale. Il faut transformer les politiques de subvention et d'assistanat en politiques de promotion et d'intégration des jeunes dans l'initiative entrepreneuriale. Mais c'est avec ces propositions concrètes que vous allez à la prochaine tripartite qui est fixée pour les cinq jours prochains, Mme Haddad ? Nous, nous allons avec notre plaidoyer, nous allons écouter et voir le programme qui va être soumis, ce nouveau modèle économique, voir la réponse du gouvernement à nos revendications. On y croit, on est optimiste et on sait qu'on est dans la bonne voie. L'essentiel, quel que soit le programme qui va être soumis, l'essentiel c'est de mettre l'intelligence au poste de commande. C'est de mettre, vous savez, tout programme nécessite un master plan, premièrement, nécessite des conditions de mise en œuvre strictes que sont le recours à l'intelligence, le recours aux compétences, une discipline militaire dans la mise en œuvre, de l'évaluation à mi-parcours et de l'obligation de résultats. C'est à ce prix-là que nous réussirons le nouveau modèle économique, quel que soit son contenu. Est-ce que vous ne considérez pas que nous nous focalisons énormément durant les tripartites sur les aspects économiques, en nous mettant certains aspects aussi qui sont des plus importants, comme par exemple la valorisation de la ressource humaine qui était gisement important dans le dispose d'aujourd'hui l'Algérie ? C'est déterminant. Et plus que le pétrole. C'est déterminant. Moi je pense qu'il faut... C'est l'homme qui crée la richesse. Et aujourd'hui c'est l'homme qui est au cœur de la relance. C'est avec son initiative. Vous savez, l'Algérie ne pourra sortir durablement de la crise, ne pourra se mettre sur un développement durable que grâce aux gens qui vont rester debout durant la période de crise. grâce aux personnes, aux Algériens qui y croient, qui ont envie d'y croire et qui ont le sens du challenge, qui ont le sens du défi et qui ont le sens du patriotisme économique. Alors les mesures de soutien à l'économie, est-ce qu'elles commencent à porter leur feu aujourd'hui puisque nous parlons de cette crise ou nous disons que c'est en quelque sorte une aubaine pour l'Algérie ? C'est une aubaine, c'est un coup de fouet pour réagir, c'est un... Mais est-ce qu'on réagit Mme Haddad ? On réagit, on réagit, on pourrait réagir encore plus lentement ou moins lentement ? Il y a énormément de résistance au changement. Il y a énormément de résistance au changement. Parfois ça peut être légitime parce que l'être humain est souvent inquiet devant les changements et met du temps à se mettre à niveau. Mais il y a des résistances aussi qui sont liées à une inadéquation entre l'occupation du poste et les exigences de ce poste. Mais quand vous parlez de résistance au changement, qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Est-ce que vous ciblez certaines catégories de responsables ? Moi je cible essentiellement l'administration qui met du temps aujourd'hui à se mettre en marche, à se mettre en mouvement par rapport au programme du gouvernement, par rapport aux attentes des acteurs. Madame Nassana Haddad, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. En 5 minutes, ils seront consacrés aux questions des auditeurs. A tout de suite. Madame Nassana Haddad, par rapport justement à ce rendez-vous économique important qui va se tenir le 5 juin prochain, a pris partie. Comment passer le relais à la société civile pour une prise en charge de ces paradigmes économiques aujourd'hui ? Toutes ces questions qui sont soulevées, dont nous parlons énormément. Aujourd'hui, nous sommes face véritablement à une transformation indispensable et nécessaire de notre mode de fonctionnement. Et si nous voulons transformer notre société sur le plan économique, nous devons aussi pouvoir saisir l'opportunité, par exemple aujourd'hui, de la démocratie participative qui est enclenchée par le gouvernement. C'est de faire en sorte à ce qu'il y ait une plus grande et une meilleure articulation avec les acteurs locaux, avec la société civile, impliquer toutes les associations de femmes, de jeunes, d'entrepreneurs, des gens d'affaires, les impliquer dans la mise en œuvre de la politique économique que prend le gouvernement. Il faut aujourd'hui qu'on puisse passer le relais à la société civile parce que c'est elle qui va permettre, avec une meilleure relation entre les associations, la société civile et l'institutionnel, de porter le message et de lui donner du sens et du corps dans les coins les plus reculés de l'Algérie. Les axes de diversification de l'économie aujourd'hui ? Alors, ils sont déjà... c'est déjà avoir une maîtrise sur les axes qui sont au niveau possible, qui sont un potentiel qui est à notre portée. Le tourisme, par exemple. Le tourisme, nous n'avons pas besoin d'investir sur le littoral, nous n'avons pas besoin d'investir sur notre Sud, le Grand Sud, nous n'avons pas besoin d'investir sur les sites culturels, sur le patrimoine. C'est un héritage formidable et magnifique que la nature nous a donné, que l'histoire de notre pays nous offre. Il suffit de l'optimiser, il suffit de le rentabiliser, il suffit de mettre de l'intelligence dans les mécanismes, dans le mode de travail, dans le mode de fonctionnement, avoir une politique du tourisme affichée, claire, déterminée et mise en œuvre, aller à une rentabilité des espaces touristiques, aller à une valorisation de ces espaces, aller à un autre management de nos sites touristiques qui aujourd'hui souffrent de l'absence d'un référentiel d'évaluation, d'un référentiel de suivi et de valorisation. Nous avons un patrimoine aujourd'hui sur des sites historiques qui peut être levier sur la dynamique économique dans le Grand Sud, à l'est du pays, à l'ouest du pays, au centre, qui peut nous faire gagner de l'argent, nous faire gagner une arrivée de cohortes de touristes pour peu qu'on s'y attache et qu'on mette en place une politique clairvoyante, qu'on mette en œuvre des objectifs précis, mesurables, évaluables et mettre les gens de la profession, les gens du métier, les compétences à ce niveau-là. Valorisation des territoires ? Valorisation des territoires ? Malheureusement. Voilà, qui aujourd'hui peut être un levier déterminant pour la relance économique, pour redonner à ces territoires une raison de briller, une raison de pouvoir permettre aux populations d'être fixées, de recroire en leur territoire, de croire en leur patrimoine et de créer de la richesse à partir de leur territoire. C'est faisable, il faut y aller, il faut changer de paradigme au niveau des autorités locales, au niveau des organisations de la société civile, mieux articuler et les autorités et la société civile et mieux saisir les opportunités que nous offrent ces territoires. Mais justement, certains auditeurs vous disent que nous sommes toujours dans les projections, nous souhaitons, nous sollicitons, nous devons, mais pas d'action concrète pour le moment. Il faut passer à l'action. Il faut pouvoir évaluer chacun de nous le temps, c'est de l'argent. Absolument, il faut arrêter, sortir des salles de conférence, sortir des hôtels, sortir des rencontres uniquement avec les journalistes, mais aller à l'action et venir vers les journalistes pour rendre compte sur les résultats et sur les actions menées et sur ce qu'il y a lieu de corriger. Alors, un autre auditeur qui vous dit, pourquoi ne pas créer un fonds d'investissement FCE géré par des jeunes conseillers économiques pour booster un peu la création d'activités, telles que vous le déclariez à l'instant où les jeunes doivent prendre leur destin ? Nous l'avons fait, le FCE. Nous avons créé, dit l'FCE, et ça a été une énorme avancée et qui est très appréciée et par notre jeunesse et par notre société d'une manière générale et même très appréciée au niveau international. Donc, nous l'avons créé, dit l'FCE, et nous avons créé le fonds pour l'accompagnement et la promotion des activités entrepreneuriales. Alors, quelles sont les actions que sont entreprises aujourd'hui par le FCE pour aller vers la création d'emplois ? Aujourd'hui, le FCE est en train de se redéployer au niveau national et international, mais au niveau national, on se redéploie au niveau des territoires. Aujourd'hui, le FCE, le président du FCE, l'équipe du FCE est porteuse de messages d'espoir pour des générations de jeunes et de moins jeunes pour pouvoir se remettre à croire en leur pays, à croire en leur nation, à redevenir des patriotes, à rester des patriotes et dans les moments difficiles, c'est là où la nation reconnaît ses gens, reconnaît les citoyens capables de faire face au moment difficile, de rester debout, d'y croire et de continuer à agir et de saisir toutes les opportunités qui s'offrent. Et aujourd'hui, elles sont réelles, les opportunités, pour que nous puissions nous en sortir. Alors, autre auditeur qui vous dit aujourd'hui que le FCE regroupe les plus grands dirigeants d'entreprises, est-ce que ces dirigeants pensent aujourd'hui aller vers la création d'entreprises, les soutiens à la création d'entreprises ? Est-ce que vous avez mis en place des mécanismes pour soutenir des jeunes qui veulent créer des entreprises ? Absolument, aujourd'hui... Il y a eu l'initiative qui a été lancée à Rardaya ? Aujourd'hui... Créer 100 micro-entreprises ? Tout à fait, mais pas uniquement à Rardaya. Notre objectif est d'intervenir le tissu PME. Aujourd'hui, les dernières études auxquelles moi-même, personnellement, j'ai participé, on est à une moyenne de 23 PME pour 1 000 habitants. Vous allez à Drar, on est à 24 PME. À Médéa, nous sommes à 16 PME. Dans certaines huilayas du nord du pays, nous sommes à moins de 10 PME pour 1 000 habitants. Ça veut dire que l'intensification est encore largement en deçà du potentiel et des opportunités. Notre objectif en tant que FCE est d'accompagner le gouvernement pour, à 2019, à 2020, d'atteindre les 50-60 PME pour 1 000 habitants, d'insérer les jeunes, d'insérer les femmes pour réussir cet entrepreneuriat. Alors vous dites, nous accompagnons le gouvernement, mais certains auditeurs considèrent que c'est le FCE qui est en train de dicter aujourd'hui la politique économique et au gouvernement. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Cela se fait partout, le lobby économique. Nous ne dictons rien. Nous proposons, nous proposons, nous proposons, nous faisons le lobbying nécessaire de manière à ce que toutes les propositions honnêtes, de bon sens, qui peuvent rendre service à notre économie, qui peuvent nous permettre de redonner une dynamique économique durable, de lui redonner du sens, de permettre à notre jeunesse, de permettre à notre pays de se remettre sur la voie de la création de la richesse. Eh bien, nous nous battrons pour ces idées-là. Et si elles passent, tant mieux. Alors, comment passer aujourd'hui de la parole à l'action concrètement, madame ? Le suivi d'évaluation. La situation actuelle est difficile pour le pays. Il faut nous en sortir. Que faut-il concrètement ? Concrètement. Il faut s'orienter, se baser sur les patriotes économiques. Il faut rester confiant avec les hommes et les femmes qui croient en ce pays, qui aujourd'hui sont là, sont solidaires, sont debout, y croient. Et que nous refusons le pessimisme, nous refusons d'afficher une quelconque faiblesse vis-à-vis de l'international qui n'attend que ça. Nous devons, au contraire, occuper les places internationales pour visibiliser les efforts de l'Algérie, le potentiel de l'Algérie. Nous devons continuer à mettre en oeuvre les mécanismes de suivi, d'évaluation, mettre de l'intelligence au poste de commande, mettre les compétences là où il faut, les identifier et les mettre là où il faut, donner l'opportunité aux jeunes et surtout remettre de la crédibilité et de la confiance entre la population et le gouvernement à travers des actions qui sont menées, qui sont réussies et qui sont communiquées. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit la crise n'est pas encore là, madame. L'Algérie a des indicateurs macro- et micro-économiques avec de gros potentiels. Le FCE n'a toujours pas donné de résultats probants. Pourquoi ? Le FCE, c'est des milliers et des milliers d'emplois créés régulièrement. Par rapport à ses adhérents ? Mais bien sûr. Ils sont très importants. Bien sûr. Le FCE est passé à multiplier par 5 ou 6 le nombre d'adhérents, est en train de créer une dynamique au niveau des territoires, est en train de redonner du sens au milieu des affaires, est en train de redonner de l'espoir. Nous devons aller encore plus dans l'action, dans les résultats, et surtout aller... C'est valable pour le gouvernement. C'est valable pour tous les agents économiques. Nous devons diffuser plus, communiquer plus et faire plus de proximité. Alors, quel est l'impact de cette organisation, le FCE, sur l'emploi aujourd'hui, et la création d'emplois ? Avec les adhérents, voilà, je viens d'y répondre. Et nous, le FCE est en train de se battre. Est-ce que vous avez évalué, par exemple, au niveau du FCE, l'incident du FCE sur la création d'entreprises, et de l'emploi également ? Mais je vous dis, aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, nous sommes... Le FCE est en train d'être une ronde de lancement pour la création d'emplois. Parce que le développement, la consolidation de nos entreprises, c'est l'entreprise qui crée l'emploi. Aujourd'hui, plus de 85% de l'emploi créé en Algérie, il est créé par le secteur privé. C'est le secteur privé qui est en train de créer de l'emploi. C'est le secteur privé qui est en train de créer de la valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, le FCE est au cœur de la création de richesses, est au cœur de la création d'emplois. Et nous sommes... Nous y croyons fermement. Nous restons fermes sur notre plaidoyer, parce que c'est la solution de sortie. Et nous sommes... Nous avons tout... Nous espérons et nous croyons que le gouvernement pourra continuer à nous accompagner dans cet effort et dans cette démarche. Alors, faut-il aller vers plus de soutien à l'entreprise aujourd'hui par rapport à cette tripartite ? Que faut-il encore mettre en œuvre pour soutenir l'entreprise ? Faciliter encore plus. Faciliter encore plus. Quand vous dites faciliter, est-ce que vous avez des indicateurs précis ? Mettre en œuvre les instructions prises, les décisions prises par le gouvernement sont très fortes. Il faut les mettre en œuvre. Il faut que nous puissions ne plus avoir à perdre de temps dans les recours, à perdre de temps dans les agréments, à perdre de temps dans les difficultés administratives. Il faut réussir. Ce que le gouvernement est en train de réussir dans les facilités administratives pour les citoyens, il faut pouvoir réussir ce cap-là pour les entreprises. Régler le problème du foncier, c'est important également ? Allez, encore plus. Nous avons un souci concernant le foncier. Aujourd'hui, le prix du foncier reste trop important, trop élevé par rapport à la nécessité de création d'entreprise, par rapport à la nécessité de création de richesse. Les domaines, le coût du foncier ne doit pas être une opération commerciale. Ça doit être une opération, une incitation à l'investissement. On doit attendre les résultats sur la création de richesse et non pas sur le coût du foncier. Alors, avec cette diversification de nouveaux modèles financiers pour l'économie, nous avons aujourd'hui l'emprunt obligataire, nous avons aussi l'insertion de l'argent de l'informal dans le circuit formel. Est-ce que vous considérez que ce sont de bons mécanismes qui vont pouvoir encore davantage renflouer les caisses de l'État pour soutenir l'entreprise ? Absolument. Ils font partie de nos recommandations dans le plaidoyer et on a applaudi la mise en œuvre par le gouvernement de ces mécanismes-là. Il faut y croire, il faut continuer à y aller. L'emprunt obligataire, grand public, c'était une proposition du FCE ? Absolument, absolument. Amener l'argent de l'informel vers les circuits formels permet d'accompagner... Mais est-ce qu'il faudrait plus de mesures aujourd'hui ? Plus de communication. Plus de communication, plus de simplification et plus de contrôle dans la mise en œuvre au niveau des agences bancaires. Est-ce que vous entendez par plus ? Parce que nous avons appris, nous avons eu des retours d'informations qu'il y a encore des agents au guichet des banques qui demandent des justificatifs qui sont à l'opposé de ce que le gouvernement annonce et ça, c'est inadmissible. Justificatifs par rapport à l'origine de l'argent ? À l'origine de l'argent. Ça, c'est le rôle de l'État. Il y a des organismes qui ont en charge de suivre cet argent-là que les banquiers mettent en œuvre les instructions du gouvernement dans ce sens et qu'on nous donne une chance de réussir cette relance économique. Est-ce que vous pensez qu'on a les moyens de la réussir ? Mais bien sûr, nous avons la volonté. Vous avez parlé de diversification, vous avez parlé de l'axe tourisme, il y a d'autres aspects qui ont déclenché. Nous avons la foi, nous avons la volonté et ce qu'il faut, c'est de pouvoir mettre en œuvre les mécanismes suivis de l'action et l'évaluation du suivi de l'action à tous les niveaux. Que les programmes des ministères aujourd'hui soient déclinés en objectifs et en obligations de résultats, en objectifs de création d'activités et de métiers pour notre jeunesse, pour les femmes. Nous devons insérer cette jeunesse, nous devons insérer les femmes et nous devons réussir la création d'activités et le développement de l'entrepreneuriat pour accompagner la politique du gouvernement. Mais quand vous parlez aujourd'hui de diversification, vous avez parlé de l'axe tourisme, il y a d'autres axes qu'il faudrait impérativement aujourd'hui développer. Oui, il y a le tourisme, l'agriculture, l'agriculture est un secteur déterminant. Nous devons déjà au moins pouvoir assurer notre sécurité alimentaire et nous placer avec beaucoup de succès à l'export. Il y a des filières à l'export qu'il faut développer dans tous les secteurs. Donc ça, il faut y aller, il faut arrêter qu'au niveau des ministères ou qu'au niveau des espaces intermédiaires en charge de la mise en oeuvre de ces politiques, que ce soit uniquement des objectifs. Il faut qu'on passe à l'action et qu'on vienne nous communiquer les résultats. Pour l'exportation, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la volonté existe pour pouvoir accompagner les opérateurs à aller vers l'export au vu des difficultés que certains soulèvent et rencontrent aujourd'hui concrètement sur le terrain ? Ce sont des résistances aux changements, premièrement, à ce niveau-là, et ce sont la faiblesse et l'incompétence de certains niveaux pour pouvoir se positionner à l'export. C'est pour ça qu'il va falloir changer de paradigme, mettre les compétences nécessaires, mettre les obligations de résultats. Aujourd'hui, il n'y a que les résultats qui doivent plaider en faveur des positionnements des personnes, des responsables. Seuls les résultats doivent compter. C'est ce que vous allez dire en toute franchise lors de la réunion de la tripartite qui va se tenir le 5 juin prochain. C'est un débat franc et ouvert. Vous allez tenir par le... Franc et ouvert et optimiste et dire que nous y croyons et que nous devons avoir notre destin entre nos mains. Alors un auditeur vous dit que vous êtes trop optimiste au moment où on ne voit pas le bout du tunnel. Quel est votre commentaire sur cette question ? C'est facile de baisser les bras. Maintenant, il s'agit de faire confiance à ceux qui se battent, ceux qui ont envie de se battre et ceux qui ont envie de tenir le défi. Alors justement, par rapport à la bancarisation de l'argent de l'informe, certains disent qu'il fallait peut-être prendre d'autres mesures beaucoup plus courageuses comme par exemple aller vers une amnistie fiscale. Quel est votre commentaire ? Ce n'est pas le moment de l'amnistie fiscale. Nous avons besoin de renflouer les caisses de l'État. Je pense que l'État a fait énormément de cadeaux à toutes les franges de la société. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement et il faut que nous puissions nous mobiliser avec les mécanismes universellement reconnus et pratiqués de par le monde. Alors peut-on économiser de l'argent seulement en arrêtant l'importation ? L'importation inutile, certainement. Qu'est-ce que vous entendez par importation inutile ? Tout ce qui n'est pas utile à l'investissement productif, tout ce qui n'entre pas pour créer de la richesse, créer de la valeur, on peut s'en passer. Les autorisations sont impératives pour vous pour aller vers l'import, pour l'importation ? Il faut contrôler. Les licences d'importation. L'importation anarchique nous a causé énormément de tort à orienter. Mais un modèle économique ouvert ne limite pas les importations, c'est ce que vous dites. Non, il faut rationaliser les importations, il faut mettre de l'intelligence dans le choix des créneaux à maintenir et ceux à éliminer. Voilà. Nous avons des sacrifices à faire, il faut les faire, il faut avoir le courage de les faire et aujourd'hui, nous traversons une période où nous devons changer notre modèle de consommation, où nous devons faire attention, où nous devons placer notre argent. Alors, il y a un jeune qui vous pose cette question, je tiens à la poser, Mme Haddad, je suis un jeune entrepreneur, qu'est-ce que le FCE peut m'apporter aujourd'hui en termes de perspective d'avenir ? De venir, de venir, de nous contacter, moi je ne cesse... Il faut vous contacter, venir vers vous, vous n'allez pas vers eux ? On va vers eux, on ne fait que ça, mais nous avons un site web, nous sommes très disponibles, chacun de nous, chaque membre du FCE, chaque membre des organes du FCE est disponible, regardez les déplacements du FCE, les déplacements du président, il est énormément contacté et accaparé par les jeunes, par les femmes, on y répond, on essaye de faire, de donner le meilleur, les meilleures solutions, nous avons créé GIL FCE, nous avons facilité l'adhésion, nous avons revu les cotisations, c'est-à-dire tous les moyens aujourd'hui sont offerts pour donner une chance aux jeunes de se prendre en main et d'aller vers... Aujourd'hui, chaque jeune est un entrepreneur potentiel, c'est comme ça que nous devons le concevoir, chaque femme est un entrepreneur potentiel et c'est comme ça que nous devons le concevoir, le salariat, partout, c'est une idée à oublier, à abandonner. Alors, dernière question, et très rapidement, notre problème, c'est notre pays qui est très jeune, mais nous avons un modèle de gouvernance qui est complètement dépassé. Quel est votre commentaire ? C'est ce que dit l'auditeur. Écoutez, il faut savoir de quoi on parle. Il faut être aux commandes, il faut être près des problématiques pour se rendre compte de la difficulté de la chose. Donc, je pense qu'il ne faut pas juger de loin, il faut donner la chance, aujourd'hui, à toutes les parties prenantes de saisir les opportunités qui leur sont offertes pour changer, pour améliorer les modes de gouvernance et pour pouvoir donner une chance à notre économie, à notre société, de se transformer dans le bon sens. Madame Nassar Haddad, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Et je tiens à rappeler aux auditeurs qui nous ont encore une fois posé la question que vous n'avez aucun lien de parenté avec M. Ali Haddad, qui est le président du FCO. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.